Damien Brancal, je rappelle, vous êtes spécialiste en cyberintelligence. Justement, comment est-ce que vont faire les enquêteurs pour essayer de comprendre ce que vient de nous expliquer Maître Réglé en Plateau ? C'est-à-dire ce qui s'est passé précisément, de quand datent ces images, où ont-elles été enregistrées, comment ça se passe pour remonter le fil ? Là, on est clairement, comme expliqué le Maître, qui croit comment où. D'abord, ces documents, il va falloir savoir si véritablement on est dans une consultation ou est-ce qu'on était plutôt en train de tourner une série télé ou un film dans lequel il y avait potentiellement ce genre d'image. Ensuite, les autorités vont tenter de comprendre et de voir quelles sont malheureusement ces images. Je prends un exemple très concret. Le commandement de la cybergendarmerie a des gens très compétents, des militaires très compétents sur le sujet, qui sont formés, qui ont même obligation de passer tous les ans une forme de permis de chercher dans ce genre de milieu. Il va falloir savoir d'où proviennent ces images. Photos, vidéos, donc ça veut dire les analyser, ça veut dire potentiellement voir où elles ont pu être tournées, quel potentiellement aussi l'âge des enfants, si enfant, il en est question. Voilà, c'est une énorme boule de laine sur laquelle il va falloir tirer toutes les ficelles pour essayer de comprendre si en plus ce ne sont pas des choses qui ont été produites par potentiellement ceux qui regardent, si elles ont été effectivement achetées, etc. Donc c'est un gros travail, en fait, on doit vérifier d'où viennent ces images très précisément et qui, vous l'avez dit, les a tournées. On va essayer de remonter le fil comme ça. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a énormément, malheureusement, dans ce milieu qui est l'Internet et surtout du cybercrime, ce qu'on appelle la fameuse fake news. On a beaucoup parlé des fausses informations concernant la politique, etc. Mais on a aussi des gens qui, pour on ne sait quelles raisons, mais surtout pour de l'argent, fabriquent aussi des sosies qui regardent telle ou telle vidéo, telle ou telle image. Donc ça, c'est assez compliqué parce qu'il va falloir s'assurer que la personne qui regarde, eh bien, cette personne qui est montrée du doigt. Voilà, c'est un travail supplémentaire d'enquête et de recherche dans un dossier qui est déjà assez compliqué, j'ai l'impression. Damien Brocal, justement, cette brigade de protection des mineurs, elle travaille évidemment sur le net, sur Internet, sur le numérique. Comment est-ce qu'ils font pour précisément infiltrer ces réseaux, essayer de trouver précisément les personnes qui sont à l'origine de ces images ? Déjà, il y a un véritable travail à l'international. Il faut obligatoirement une coopération internationale pour pouvoir tirer chaque ficelle de ces réseaux parce que c'est terrible à dire, mais ils sont très organisés. Ce sont des espaces clos où il faut montrer patte blanche pour pouvoir y accéder. On a connu des espaces où il fallait fournir pour pouvoir recevoir, donc c'est vraiment un vrai problème. Et donc, nos autorités, les gens qui sont vraiment entraînés, qui sont psychologiquement capables aussi de pouvoir résister à une telle pression de documents et de malversations, voilà, c'est terrible, ils sont obligés d'analyser les clichés. Photos, vidéos, il y a aussi des bandes dessinées, il y a aussi des sons. Bref, une photo, ils vont essayer de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans l'environnement du document pour essayer de potentiellement retrouver le lieu parce qu'il existe des bases de données utilisées par les autorités pour dire, ben voilà, potentiellement, tel lieu a déjà été retrouvé dans d'autres cas. Donc, c'est un travail de longue haleine parce que là, la mission est clairement de sauver le plus rapidement possible ces enfants, à la condition où ces documents ne sont pas trop vieux parce qu'il est là, il est terrible. On a un aspect de fraîcheur, c'est monstrueux comme terme, mais pardon, mais voilà, il faut que les documents soient très récents ou alors ils soient dans des conditions particulières. C'est terrible, c'est un véritable problème et sachant qu'aujourd'hui, il y a toujours une demande, c'est ça qui est fou. C'est des enquêtes qui sont longues dans la durée. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est aussi rapide que ça pour remonter des filières comme ça ou est-ce que c'est assez rapide ? Non, c'est malheureusement pas rapide. Dans tous les cas, nos autorités font ce qu'elles peuvent. Mais infiltrer, ce n'est pas si simple. Aux Etats-Unis, par exemple, ils peuvent provoquer des actes. Un exemple très concret, l'année dernière, le FBI avait réussi à faire tomber un réseau. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pu intégrer les sites et les forums. Il y en a même un qu'ils avaient continué à faire vivre quelques jours pour dire de collecter un maximum d'informations. Voilà, c'est très compliqué. C'est de l'infiltration. C'est malheureusement, ceux qui en font commerce, ce sont des gens qui se protègent un maximum parce qu'ils savent très clairement que ce qu'ils font est terrible. Mais il y a de l'argent en jeu. Et comme je vous le disais, il y a de la demande. Donc voilà, c'est toutes les strates que les enquêteurs sont obligés de remonter lentement, sûrement, mais en espérant surtout que les instigateurs ne ferment pas toutes les clés pour partir ailleurs et pour tout effacer, disparaître. Bernard-Antoine, évidemment, au-delà de cette affaire qui concerne Pierre Palmade. Une question, je reviens vers vous peut-être parce que Damien Bancal, quelque chose qui a l'air de revenir dans beaucoup d'articles. Et peut-être dans cette affaire, c'est la facilité en fait pour trouver ces images et ces vidéos. En quelques clics, on a l'impression qu'on peut trouver des choses absolument horribles. Comment ça se passait sur le dark web, ce fameux web un peu caché ? Ou est-ce que ça se trouve vraiment facilement et c'est à portée de tout le monde ? Alors, je vais être clair avec vous, comment ça se passe, je ne vais pas l'expliquer. D'abord, parce que je n'ai pas les habilitations pour pouvoir le faire moi-même. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert, on rencontre des pirates qui malheureusement font ce type de commerce. Voilà, vous avez un site internet, un forum, vous avez un mot de passe pour pouvoir y accéder. Maintenant, certains de ces sites demandent de l'argent ou demandent une avance en photo ou vidéo pour pouvoir ensuite partager. Et on a des ratios, un petit peu comme des sites de vente. Moi, ça me fait frissonner rien que d'y penser parce que j'ai connu, moi, des personnes qui, ben voilà, on donne une photo, on peut recevoir deux. Voilà, on est dans cet état d'esprit qui est, on consomme ça comme si c'était, donc ce n'était que des photos, non, c'est des enfants derrière. Et je reviens à ce que disait le docteur, je donne beaucoup de conférences dans les écoles et dernièrement, j'ai eu vraiment en dessous, vraiment de CM2. Et j'ai des jeunes filles qui sont venues me voir après la conférence. On parle des réseaux sociaux, on parle de choses où il ne faut pas avoir peur d'alerter un grand frère, une grande sœur, l'infirmière, en tout cas des gens de confiance. Ces deux jeunes filles sont venues me voir en me disant, ben regardez, monsieur, merci de votre conférence, mais regardez ce qu'on reçoit de photos d'un tonton. Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer le reste. Ces échanges sont terribles et donc du coup, il y a une vraie consommation, une vraie diffusion, un peu tout et n'importe comment, avec des gens très organisés, donc c'est vraiment des bandes organisées mafieuses. Et puis après, on a le consommateur, lambda, je trouve ça honteux, qui se dit, je vais aller voir pour m'encanailler. Non, il est hors de question, je vais être très honnête avec vous. Déjà pour moi, ça, c'est au moins rester un petit peu en garde à vue pour comprendre la souffrance des gens qu'il y a derrière. Mais donc évidemment, ce que vous dites, c'est que, à vous entendre, voilà, ce que je comprends, c'est que c'est malheureusement pas compliqué, en fait, de trouver ce genre de contenu et qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Sur Internet, rien n'est compliqué si on cherche. Voilà. Vous avez résumé en une phrase la situation. Maître, un point de vue juridique, qu'est-ce que risque une personne qui a consulté, qui a détenu, comme ça, des images à caractère pédopornographique ? Elle risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ce qui est une peine... C'est assez lourd. Alors on dira toujours que ce n'est rien à côté de la souffrance de ces enfants exploités, indignement. Mais 5 ans d'emprisonnement, c'est l'équivalent d'une agression sexuelle. Notamment, c'est pas rien. On parle de deux affaires, vous l'avez dit, qui sont séparées. Est-ce que donc, si cette enquête avance et qu'elle aboutit à des choses qui sont extrêmement concrètes, on aura deux peines cumulatives ? Une concernant cette affaire de l'accident de vendredi dernier, et puis une concernant ces nouveaux éléments qui nous arrivent aujourd'hui. On n'a pas, comme aux Etats-Unis, de cumul de peine, on peut arriver à 150 ans de prison. L'on peut cumuler deux peines lorsqu'elles ne protègent pas la même valeur sociale, c'est-à-dire le conduit de sous stupéfiants et tout ce qui est les infractions sexuelles, c'est pas du tout la même chose, donc ce sont deux valeurs sociales différentes. Donc on peut cumuler, mais toujours dans le maximum de la peine la plus haute encourue. Pour l'affaire de l'homicide involontaire, aujourd'hui, Pierre Palmade risque 14 ans d'emprisonnement, 7 ans parce qu'il y a une circonstance agrémentée, non 2, et on double parce qu'il est en récidive, la grande récidive avec l'infraction de 2019. Donc ce sera, on peut cumuler, mais dans le maximum de 14 ans d'emprisonnement. On a parlé à l'instant de cette recherche très précise sur le net qui va être faite par les enquêteurs. Du côté du parquet, donc le parquet de Paris qui s'est saisi de cette affaire, comment ce parquet va lui travailler ? Il travaille en demandant aux enquêteurs, il dirige l'enquête. En réalité, il se fait faire des comptes rendus, il dirige l'enquête, il demande à entendre telle personne, etc. Aujourd'hui, je pense, ce qu'on peut demander au parquet de Paris dans cette affaire, d'abord, c'est de faire la lumière très rapidement sur la responsabilité au nom de Pierre Palmade, de rappeler peut-être l'état du droit, celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la morale. Consulter une fois de manière gratuite, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi. Évidemment, ça rentre dans le cadre de la morale, mais c'est toujours mieux lorsque le procureur de la République nous explique que le droit et la morale, eh bien, parfois, sont inconciliables. Et puis, surtout, qu'on ne se précipite pas, c'est-à-dire qu'à supposer que Palmade est une responsabilité, qu'on ne s'arrête pas là, qu'on aille chercher ceux qui sont au-dessus. S'il faut prendre deux ans pour le faire, eh bien, on doit le faire au nom des enfants qui ont souffert dans cette procédure. Et c'est ce que nous a expliqué, effectivement, Damien Bancal. Vous avez parlé des recherches précises pour trouver dans une affaire ou dans une autre les responsabilités, finalement, à remonter la toile. Mais on parle aussi beaucoup de ces fameux coups de filet qui sont parfois organisés en France pour, en quelques heures, arrêter des personnes qui détiennent toutes ces images. Comment ça se passe d'organiser une aussi grosse interpellation ? C'est souvent des opérations qui sont massives. Comment s'y prennent les enquêteurs ? C'est simple. D'abord, comme je vous le disais, il y a obligatoirement de l'international parce qu'on a rarement tous situés dans une même rue, une même région, un même pays. Donc déjà, il y a obligatoirement des impointances avec Europol. Ensuite, les enquêteurs, eh bien, ils font leur travail de fin limier déjà dans la rue. Un OPJ, un officier de police judiciaire, travaille aussi bien dans la rue que maintenant, aujourd'hui, que le numérique parce que c'est devenu l'autre rue, justement, où il faut travailler. Donc, ils tirent les ficelles. Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Trouver des pseudonymes. Donc, les petits noms utilisés par les acheteurs-vendeurs. Et derrière ça, il y a très certainement une connexion Internet, des ordinateurs. Très certainement aussi, eh bien, un domicile, un lieu où c'est téléchargé. Même si on a eu des cas, et ça, c'était par exemple en Espagne il y a quelques années, on avait un professionnel de ce secteur, pardon du terme, qui avait une camionnette et qui se promenait à travers le pays pour pouvoir diffuser et pour pouvoir surtout gérer son business. Après les enquêteurs, une fois qu'ils ont fait l'environnement, qu'ils ont des adresses, eh bien, le jour J, eh bien, c'est, comme moi je les appelle, les amis du petit déjeuner qui arrivent à 6h du matin et qui là, définitivement, vont poser des questions parce qu'il va falloir fournir des réponses et surtout trouver les personnes à condamner et à stopper dans ce délit.